Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Alexandre, salut ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien ! Ah vas-y, il est bien ! C'est mon troisième presse, et en fait tu peux nettoyer, là j'ai ma... Le matériel à la vide ! Oh le matériel de la vide ! Fais mon tracteur sur toi gars ! Ouais ce serait bien ! Attention la poste arrive ! La poste, la poste t'es là ! Mec si j'y arrive ! Est-ce que je te la laisse la reculer celle-là ? Oh la vache ! Calais ! Ah ça c'est la fin ! Ah là ça c'est en plein milieu de la route ! Putain il se débrouille bien les gamins ! On mène encore un peu ! Je vais voir ! C'est Ravio, on batache ! Il y a tellement de virages, j'en ai envie de vomir ! A la prochaine ! Salut tout le monde ! Bon bah merci en tout cas de m'éviter dans ta ferme, c'est cool ! Bah écoute, ça me fait plaisir de te recevoir ! Et ça change du jeu quand même ! Ah ça change ! Mais tu vas voir les mallettes ? Mais tu vas gérer les vraies mallettes ? Il y a moyen que j'y arrive ! Il y a moyen que tu y arrives ! On va aller voir Seb là qui a préparé la bécane, Et puis on a plein de trucs à faire ! Tu vas voir, on a le tritical à faire ! J'ai du poids à emmener pour la semence ! Ok ouais ! Je te présenterai un petit peu tout ce qu'il y a sur mon exploitation ! Bah oui, on va le tour ! Bon mal de choses à faire ! Allez on va voir Sébastien ! La belle batteuse ! Ah la 23,88 ! En bon état en plus ! Super ! Ah bah écoute, on fait tout pour entretenir le matériel ! Ça tu le sais ! Bon tu veux faire un petit tour ? Et bah allez ! Alors tu vas me dire, ouais t'as plein de matos rouge et tout ! C'est tout neuf en plus ! Non ça c'est le matos de Prodeel en fait ! Bah du quoi, explique-nous un peu Prodeel ! Bah en fait j'ai créé ça il y a dix ans ! Je voulais faire du e-commerce avec l'agriculture, ça n'existait pas à l'époque ! Non ça n'existait pas trop ! Donc j'avais des amis qui avaient déjà créé Agriaffaire ! Ouais ! Des gens qui étaient un peu du milieu, du web ! Tout en étant dans l'agriculture ! Et puis on voit que les gens, les agriculteurs étaient de plus en plus justement sur le web ! Et je me suis dit, il n'y a pas de raison, ça peut marcher ! Et je dis bah dès le départ, mon nom il va être différent ! Parce que je sais que le monde allait s'appeler Agri quelque chose ! Et on a un bon retour des gens ! Et même les Turcs qui sont impressionnés ! Qui se disent mais attends ! Canada, Australie ça marche super bien ! Et vous en France en l'espace d'un an et demi ? Bah ouais mais on le fait par passion ! On sait aussi que le monde agricole a besoin de ce genre de trucs là ! Bah tu vas voir, je vais t'en montrer, je vais te montrer le mien d'ailleurs là-bas ! Donc là, la petite bineuse ! Ok ouais ! Donc ça c'est celle de mon voisin, en fait on se prête du matos ! Bah là t'as mon déchaumeur à disque ! Ah oui ça c'est... Mais c'était avec celui-là que t'es allé chez David ! Ouais ! Ah oui je l'avais vu ! Donc là tu vois ils ont quand même mangé grave là depuis deux ans avec les secs qu'on a ! Donc là ça fait 6 mètres tu vois en semi-porté ! Donc là t'as mon petit massé que j'ai acheté il y a à peine un an ! C'est le tracteur phare de la ferme ! Alors ça c'est le petit ! Ouais ! Forcément avec le teau collant ! Ah ça on n'oublie pas ça ! Le teau collant il est partout ! Ouais ! Il est beau ! Et puis la petite benne de douze tonnes derrière que j'avais refait ! Alors tu vas me dire, il y a pas mal de matos avec la paille ! Ouais ! Donc c'est ce que j'ai expliqué ! En fait on fait un échange de bons procédés avec un ami ! Il vient récupérer la paille ! Et il vient me mettre du fumier en échange ! Ok ! Comme ça au moins ce que j'exporte je le réimporte sous forme organique ! Ouais parce que t'as tout à fait ! Et t'as tout compris ! Donc là bah mon Manitou ! Bah oui ! Les pneus sont pas neuf ! Ouais mais c'est top ! Parce que quand t'es dans ta cour ! Ouais ! Et bah au lieu de défoncer toute ta cour ! Ça dérape ! Bah oui ! C'est génial ! Bah oui ! En fait je les laisse comme ça ! Alors ça c'est ma petite interface là ! Tu vois ça c'est top ! Et tu mets ça ! Entremis ! Et comme ça ça t'évite d'atteler un tracteur à chaque fois ! Tu mets ça sur le Manitou ! Ça attelle comme un troisième point ! Et en fait tu peux nettoyer ! Tu ne salis pas ton... Ouais tu peux même le lever plus haut ! Là on a essayé de le lever tout à l'heure ! J'ai plutôt fait du deux roues ! Ah ouais ! C'est même du une roue ! Donc là gros nettoyage à faire ! En plus pour qu'on fasse l'essieu suiveur ! Et puis là tu vois j'ai ma semence ! Là j'ai la semence de Sacramento ! Donc ce blé là ! Tu vois c'est lui qui faisait 80 de pès dans la vidéo d'Etienne ! En fait j'ai un mec qui passe pour trier le grain et le traiter ! Ok ouais ! En fait on se met avec mon voisin et puis on le fait venir ! Maintenant on fait 80-90% de semences fermières et le reste en semences... Ouais pour renouveler ! Exactement ! T'as tout compris ! Et pour le mettre en sac en fait comment ? Et bien... Sur la trémie ! On prend le Manitou ! Hop ! On lève ! On se met à hauteur ! On se met juste sous la boulotte ! Et je baigne comme ça ! D'accord ! C'est ma déboucheuse de drain ! Ce sont des choses qui sont importantes chez nous ! Ah oui ! Ok ! Donc là-bas là c'est pour entretenir le réseau de drainage ! Pour voir que ça inonde des trous ! Ma petite moutarde là ! Parce que comme je vais faire du tournesol ! Je vais couvrir les sols avec un mélange de févrole et de moutarde ! Ok ! Parce que comme j'ai des sols battants ! L'intérêt c'est de découvrir ! Pour éviter la battance ! On ira dans l'autre ferme aussi ! Tu verras plus de matériel ! Ouais c'est bon ! Donc là j'ai ma... Le matériel à David ! Le matériel de David ! Que David il adore ! Il y a une des pareuses ! Ok ! On verra c'est un peu du conduire ! Elle est paille par droite là ! Non ! On verra c'est un peu du conduire ! Elle est un peu en train de voler là ! Donc voilà ! Là t'as mon... Donc une Mcconnell ! Ok ! Ouais une Mcconnell ! Donc ça c'est un soumoire en grec ! J'ai acheté un de mes potes l'année dernière ! Il a tout le GPS, le machin... Enfin bon... C'est obsolète pour lui ! Mais ce qui est obsolète pour lui... C'est bon pour moi ! Donc on a refait la bâche ! On a refait plein de trucs ! Et franchement il est vraiment top ! Combien de mètres ? Alors il fait de 24 à 36 ! Moi je suis en 24 ! Ouais ! Par contre tu vois si j'ai un investissement à faire ça sera le plus levé plus tard ! Et je passerai en 28 ! Ah puisque le plus levé c'est du combien ? 24 mètres ! Ah ouais ! Et ensuite... Alors une rigoleuse c'est fait pour faire des tranchées dans la terre ! Ouais ! Comme ici on a des terres qui sont vachement humides ! Et euh... T'as le drainage mais aussi euh... Ouais pour que l'eau s'écoule quoi ! L'eau s'écoule pour emmener dans les fossés ! Ça c'est une machine indispensable aussi ici ! Et sinon t'as de l'eau partout dans les champs ! Bah là t'as... Le Classe ! Le Classe ! Tu conduiras ça de talent ! Allez allez ! Donc avec la 6 roues derrière là... Ma benne elle est de 69 ! Ok ! Toutes alu ! Et euh... Mais là on va avoir un peu de travail à faire encore... Combien de... Tu mets combien il est là ? 18 tonnes ! Entre 16 et 18 selon le poids de partout ! Euh... Je sais pas pourquoi tu vois que là... Tu vois en fait... Quand tu lèves... C'est une tribène en fait ! Ouais ouais ! Et comme ça ! Et en fait là c'est grippé ! Donc va falloir qu'on enlève le caisson ! Enfin encore du boulot pour cet hiver ! C'est pas tout jeune donc... Mais ouais mais ça... Ça fait chier d'acheter du matos... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Deux semaines dans l'année quoi ! Ouais c'est ça ! Franchement ! Alors ce que je te propose là euh... On va faire quelques photos du matos ! Ouais ! Ensuite on va emmener la benne... Euh... Euh... À la ferme ! Ok ! Sur l'eau d'exploitation ! Ok ! On en profitera pour aller faire un petit tour ! Se montrer ce qu'il y a ! C'est juste à côté tu verras ! Ok ouais ! Et puis euh... Ensuite on revient ! Et on va aller faire un petit coup dans le tritical ! On va voir avec Seb là... Euh... Qu'est-ce qu'on y va ! Avant d'attaquer le tritical ! Tu vas aller prendre euh... Le massé ! Et puis on va aller mettre la benne ! On va essayer de pas le casser ! Ouais bah ça c'est pas mal ! Parce que j'en ai marre ! C'est mon année cette année ! Allez ! Allez ! Euh... T'es au neutre là c'est bon ? Ouais ! Lâche ton embrouillage ! Voilà ! Enlève ton front parking ! Alors attends pour que je ferme la porte ! Regarde ! Tu la fermes sans les mains ! Ouais ! Pas mal ! Alors tu embrouilles ! Allez ! Donc tu as ton inverseur qui est à ta gauche ! Ah ouais ! Devant derrière ! Ah ça c'est quoi ça ? Alors ça c'est tes vitesses justement ! Plus t'avances ! Plus tu pousses ! Plus ça les passe ! Ok ! Allez vas-y ! Ok ! On va à gauche ? Ouais ! Tu as à droite ! Tu as un problème avec ta droite et les gauches toi non ? Mais non ! Ah ouais ! Et puis il y a un... Parce que tu passes à gauche du Manitou ? Ouais ! On va faire le tour tout simplement ! Tu t'en sais pourquoi ? Après les bennes ? Ben... Alors non ! C'est un tracteur que j'ai pris beaucoup moins puissant pour faire de la pulluée ! Et pour faire aussi du... Du semi d'engrais ! Alors ça c'est mon compresseur de chantier tu vois ? Ouais ! Ça c'est top ! Pour nettoyer le matos ! Alors si tu veux avancer, tu as juste à appuyer, à pousser ! Là ? Alors non ! Là ça change de gamme ! Là tu repuies, tu recules ! Voilà ! Et après tu as juste... En fait ça c'est le changement de gamme ! Ok ! Comme tu as fait ! Vas-y recule maintenant ! Recule-le ! Voilà ! Ok ! Ouais ! On va pas aller trop vite non plus ! Ouais ! On va pas tout casser ! D'accord ! Après il faut commencer à avoir l'habitude ! Une fois qu'on a l'habitude ! Masser ! Jamais conduit de masser ! Mais personne ne conduit jamais de masser ! C'est quoi cette équipe là ? Peut-être parce que c'est pas un taré ! Alors en plus c'est encore moi qui gère... Les caméras ! C'est encore moi qui gère les caméras ! Je peux pas tout faire ! Alors là tu vas prendre à gauche ! Ok ! Tu prends large ! Ah bon tout c'est fait ! Non j'avais conduit ! Ah merde ! En fait ! Chez Alex de Pro Deal Center c'est une école de conduite ! C'est trop ça ! Voilà ! Là c'est bon ! Et là c'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai juste fait un anti-graminé comme je pouvais quand ça avait levé ! Ok ! Et c'est plein de charbon là ! Voilà ! Super ! Tu peux tourner tout de suite ! Parce que derrière c'est bon ! Super ! Oh là là ! La classe ! Eh ! La classe ! La masser ! À droite ! Voilà ! Tu prends bien à gauche là-bas ! Ok ! Le long de la févrole ! Tu vas jusqu'au bout ! Tu tournes et tu mets ta benne ! Le long de la route ! Ok ouais ! Prête à repartir ! C'est pas Etienne qui ferait ça ! Ouais ! On va se foutre un peu de toi là Etienne ! T'avais la vie belle quand même ! Vous verriez s'amuser ! Monsieur s'est fait un petit resto ! Tranquille ! Bon il a pété un peu quand même ! Du grain parfait ! Nous aussi on ira au resto ! Ouais mais bien sûr ! On a que des petits rigolettes ! Donc des petits restos ! Donc là bah tu prends large ! Ouais ! Vas-y ! Evidemment tu mets ta benne prête à repartir ! De quoi ? C'est pas mon tracteur ! Ouais ce serait bien ! Et là bien sûr ta benne doit être droite ! Eh bien super Bastien ! Tu peux t'arrêter là ! Impeccable ! Oh là là ! Nickel ! On met le petit frais à main ! Tac ! Il est éteint ! Il est éteint ! Allez c'est parti on se barre ! Donc là en fait on a installé la remorque ! On va laisser Sepp s'amuser un peu ! Ouais ! Dans ce temps là nous on va aller emmener ! On va décrocher le Manitou ! Faire deux trois photos du matos ! Surtout on va déceler le classe ! Pour emmener la benne sur l'autre exploitation ! Ok ! Comme ça on profitera pour faire un petit tour de tout ça là bas ! Et on va croiser mon père ! J'ai réussi à le faire bosser une journée ! Ah oui ! Pour décompacter ! Ce qui nous laisse le temps de finir les moissons ! Et de passer un peu de temps avec toi ! Attention la poste arrive ! Attention ! La poste arrive ! La poste est là ! Là c'est la maison principale ! Où mes parents habitent ! Ok ! Et puis l'autre en fait ! C'est un fermage que mon père avait eu dans les débuts des années 90 ! Enfin fin des années 80 ! Ouais ! Qu'on a gardé et qui est juste à côté ! Bon allez on va déceler ça ! Il y a toujours des gants dans les tracteurs chez moi ! Ah c'est bien ! Moi il n'y en a pas ! Ah la graisse ! Les machins ! Les trucs ! T'arrives ! Tu colles le vent avec du gras ! Je supporte pas ! Oui c'est clair ! Mais non mais c'est vrai ! T'arrives ! T'as les mains noires ! T'as même pas mis les mains sur la ferraille encore ! C'est clair ! Ah t'as quand même une petite masse ! Ouais c'est une petite masse quand je déchaumais ! Parce que le tracteur il sautait dans tous les sens ! Eh ouais ! Donc ça m'a un peu gonflé ! Je te laisse démarrer le tracteur ! Ouais ! C'est vrai que moi je dételle derrière ! Allez ! On va démarrer la bête ! Si j'arrive ! Parce que... Il n'y a pas de coupe-circuit ! Non ! Allez ! T'es au neutre ! Oui ! Ça y est ! C'est démarré ! Allez dételle ! On va démarrer la cabine ! C'est un peu les mêmes intérieurs que Renault ! C'est pareil, juste le compteur qui est différent ! Et après... Un peu plus d'électronique mais bon ! Et un peu plus de puissance aussi ! Est-ce que tu sens, sans t'être servi du glace ? De le reculer et de le reculer sur l'autre baine là-bas ? C'est peut-être ! T'es en quelle vitesse là ? C'est bon ? On est bon ! Ça n'avance pas ! Attends ! Comment on accélère ? Fait que si je pousse ! Bon ! On roule pas vite là ! On risque pas de tout casser ! Est-ce que tu penses que... C'est ça ! J'ai trouvé le bouton ! J'ai réussi à trouver le bouton ! Bon ! Ça va ! C'est sympa ! C'est pas trop compliqué ! On ne voit rien ! Ah si ! Mec ! Si j'y arrive ! Ça devrait y arriver ! Moi qui pensais qu'ils faisaient keep farming ! Eh ! Je ne sais pas que ça quand même ! Tu vas y arriver ou pas ? On va essayer ! Vas-y en douceur ! Hop ! Encore un peu ! Hop ! On est bon ? Écoute ! Eh ! C'est pas mal ça ! Allez ! Allez ! Ça y est ! Du premier coup ! Bon ça va ! Une benne c'est pas compliqué ! Alors est-ce que je te laisse la reculer celle-là ? Avec l'eau d'olive ça va être compliqué je crois ! Franchement ! Si tu tiens à ta veine ! Avec du bourre ! Bah ça elle est vieille celle-là ! Ah bah celle-ci elle est même plus vieille que les autres ! Mais en fait il y en a deux comme ça ! C'est celle de mon cousin ! Et des fois ça m'aide bien ! Ça m'aide bien ! Ça me dépanne ! On va aller l'emmener ! Eh ben allez ! Je te laisserai ramener le tracteur ! Ouais ok ! Ah là parce que maintenant je sais plus chauffeur je suis caméraman ! Ça fait du bien ! Ça change un peu ! Bah alors qu'est-ce que t'en penses de ma marche arrière ? Direct ! Bah oui ! Pas quand même ! Eh franchement ! Tous les gens qui pensent que notre stéréo il fait du gaming ! Alors je sais pas si c'est ça qui t'entraîne mais alors pas mal ! Bah non ! Et le Renault il faut bien que je m'entraîne à la tête aussi ! C'est clair ! Là il y a plus de 8 tonnes non ? C'est quoi dans la baie ? Mais c'est quoi de printemps ? Non ! Pour faire réponse ! Pas trop chaud ! Pas d'heure économique ! Pas d'économie avec toi ! Pas d'économie ! Donc tu vas voir là on a 2-3 km ! En fait la ferme elle est juste derrière l'étang ! Donc j'hésite à faire le tour ! Allez on va aller voir mon père s'il bosse comme il faut ! Avec le gros mazé ! Avec le gros décompacteur de 5 mètres ! On s'arrêtera en revenant ! Eh ben ouais ! Tu vois Bastien on arrive sur une autre exploitation ! On est toujours sur du limon battant ! Ouais ouais ! Et ça c'est un précédent orge ! Ce qui est assez fou c'est que Un coup de déchômage ! Un coup de décompacteur ! Et comme il y avait d'amogues ! Encore un coup d'outils à disque ! Ouais ! Tu as vu un peu l'élever déjà ? Oui ! J'avoue ! Alors que ça pote ! Bah ! Tu sais ! Oui il y a toujours un petit peu ! Je ne trouve pas qu'elle perde beaucoup d'ailleurs ! Ouais ouais ! Parce que tu mets tout en... Tu mets 6 mètres 62 coupes en 1 mètre d'andins ! Donc en fait je pense que je vais la mettre en poids de printemps ! Donc c'est pour ça qu'on amène la mettre ! Ok ouais ! Et euh... On en profitera donc l'autre parcelle Que je devais faire en orge justement ! Et bien je vais la faire en... En colsace aussi ! Ok ouais ! Hop ! Et là du bon matériel ! Et voilà ! Oh la batteuse ! Oh il y en a deux comme ça ! Il faut qu'on aille la voir celle-là ! Oh allez la voir ! Alors qu'est-ce que je fais ? Je te laisse reculer la Dolly ou pas ? Franchement avec la Dolly c'est une mauvaise idée ! On n'est pas dans le farming là ! Allez toi tu vas me guider alors ! Allez on va le guider ! Tout droit ! Là t'es droit là ! Tu l'as à tes ailes ! Et puis on fait le tour du matos ! Et bah ok ! Bon c'est relativement simple ! Et voilà ! Et ça après ça reste debout ça ! Ah ouais c'est avec ça tu le dérouilles ! Exactor ! On le fera quand on va se barrer ! Ah ouais tiens ! Fallait pas que je sois plus près hein ! C'est langaritien ça ! Bon bah voilà ! Là c'est l'autre bâtiment ! Bon c'est vraiment que des bâtiments là ! Donc bah là t'as mon plateau ! Ah ouais ! Pour le démarrer ! Bah en fait à l'époque on avait aussi une autre exploitation qui était à 22 km ! Donc en fait on mettait 30 matos dessus ! Ah c'est long ! Ah oui il fait 7 mètres je crois ! Ok ! On a acheté à l'époque on a des photos incroyables qu'on a essayé de remettre avec de la couleur ! Ok ! Donc mon petit 946 qui est là ! Ok ! Alors là t'as des cellules ! Là c'est la vis ! Ah oui ! Parce que Etienne a essayé ! Donc c'est pas mal débrouillé là ! Une cellule d'orge là ! Ok ! Donc tu vois je pensais toutes les remplir mais ça l'a pas fait ! Et là t'as un tournesol ! C'est un monocène c'est là ! Exactement ! Donc j'ai acheté ça de base à un gars dans l'anglais-loir là ! Donc pour le travail que j'ai à faire c'est nickel ! Alors ça c'est ce qu'avait mon père à l'époque ! C'est bien fait parce que la rotative je la mets devant le semoire à tournesol ! Ouais ok ! Et là tu as la... Et là ? Ah ouais d'accord ! Donc la cune ! Ça c'est le combiné ! Rotative semoire ! Cune-Venta ! D'accord ! Voilà une petite veine encore avec de la semence dedans ! Voilà ! Donc là tu as la flotte ! Ouais tu as le GLR ! Tu vois cette parcelle là à 34 hectares ! Ah oui d'accord ! Je sais pas si tu vois mes milliers là-bas ! Ouais ! Tu vois cette parcelle là ça s'appelle les grais ! D'accord ! C'est à dire que c'est que de la caillasse ! Que de la merde ! Et ça fait 15 ans qu'elle n'était pas travaillée ! J'ai dit allez je tente de la refaire ! Et alors ça donne ? Bah regarde ! Alors en espérant que ça pleuve quand même un peu maintenant mais euh... Ok ouais ! Là tu as 13 hectares ! Je trouve en plus c'est sympa ce verre là ! C'est chouette ! Mais si la terre est bonne il n'y a pas de quoi ? Non c'est de la merde ! Bon bah tu vas rien ! Donc c'est vraiment plus c'est que des graisses et que la caillasse c'est séchant ! Ok bah d'ailleurs on va regarder le... On va regarder la température ! Ok ! Là on est à 24 tu vois ! C'est pas mal ça ? Mais je connais pas ! Un peu plus froid ça serait pas mal ! Et bon comme il fait très chaud en ce moment... Ouais ! Je l'ai fait tourner la nuit en fait ! Ok ouais ! Alors voilà les charrues alors normalement on s'en sert très peu ! Ouais ! Juste pour faire de l'orge ! Mais cette année on s'en est servi tout le temps ! Et d'ailleurs on sait même plus souvent servi de la petite ! Qui elle pouvait passer partout ! Ouais ! Alors c'est la grosse ! C'était trop lourd ! Donc euh... Donc voilà c'est dommage parce qu'elle dépote quand même pas mal de surface ! Ah bah oui ! Donc voilà ! C'est moins maniable quoi ! Ah quand t'as le coup de main c'est top ! Ouais ! Ah moi j'adore plus en plus ! Non puis voilà ! Et en fait quand tu descends ta charrue ! Une portée c'est tout de suite le cul qui tombe avant ! Et euh... Sauf si t'arrives ! Et là en fait voilà tu peux la gérer avec le chariot ! Et euh... T'as pas des grosses raies quand tu fais tes fourrières ! Ou ça te dégomme la tête ! Voilà ! Quand tu sais bien t'en servir c'est top ! Et alors tout le monde... C'est quoi c'est bécane ? Ah mais c'est pas cette bécane ! C'est les bécanes de mon voisin ! Celle-ci elle s'en sert plus ? Ouais 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 ! Celle-ci il a la même mais avec une cabine ! Enfin une cabine... Un espèce de... Un roman ! Alors euh... Non il y a vraiment une cabine ! Mais bon euh... Faut mieux avoir un auvent des fois qu'une espèce de cabine où tu fais 42 ans ! Et euh... Ils sont à deux à travailler ! Ils ont les deux bécanes ils font 160 hectares je crois ! Ah ouais c'est un truc de fou ! Ils mettent un moins ! Ah ouais c'est un truc de dingue ! Des fois je dis je vais te filer un coup de main en fait ! Non non ils font tout avec ! Allez ! Bastien ! On est parti ! Tu reconnais le chemin du retour ? Oh bah oui ! Oh merci c'est bon ! Oh la vache ! Oh elle a trop de puissance ! J'avais mes doigts j'étais mort ! Ah ouais il a plus niché ! Les barjons ! Par contre on va fermer le hayon derrière parce qu'il y a de la poussière ! Ah oui ! Voilà t'as la poignée ! Pas de poussière dans le cabinet ! Bon ! Bastien ! Tu veux aller m'atteler l'Aragon là ? Oui mais allez ! Parce qu'il est en plein milieu de la cour ! Mais bravo ! Tu m'écrase pas ! Non mais non ! J'ai réussi à atteler une belle quand même ! Je veux bien réussir en face ! Je veux descendre ! Ouais ! Vas-y ! Allez je descends ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est pas mal ça ! Appuie ! Oh quand même ! Bah oui ! Non mais ça me trouve bien que tu fais pas que du farming quand même ! Bah non ! Vas-y en montre s'il te plaît ! Troisième point ! Alors le violet c'est lequel le violet ? Le violet ! Le violet c'est le 4 ! Appuie sur le bouton ! Tu vas ? Vas-y ! Bon ! Tu vas me le ranger le long de la haine ! Ouais ! Tout de suite on le sent mieux là ! Ah bah oui ! Comme il s'est relevé ! Ça c'est bien ça ! Tu vois l'hydraulique derrière ? Ouais ! Tu peux le programmer ! Bon ça y est on a reculé ! Il a été bon le gars ! Voilà ! J'ai reculé ! On va éteindre et puis on va aller... Lâche le prends s'il te plaît ! Voilà ! On va casser la croûte maintenant ! Ouais ! On va manger où du coup ? Un petit resto à côté qui s'appelle la rigolette ! Ok ! Le long d'un étang ! Ah oui ! Tu manges comme à la maison ! On est bien invités ici ! Ah ! On est pas mal ! Est-ce que t'as bien mangé cette petite rigolette ? C'était bon ! C'était compliqué à bosser ! Là on peut faire une sieste à l'ombre là ! T'as eu ta petite noix de coco ? Oui ! C'est génial ça ! C'était bon ça ! Je vois que mon père est revenu manger ! Je vais te montrer le gros massé ! Avec le décompacteur 5 mètres en dents Michel ! Ah ouais d'accord ! Les dents sont comme ça ! Enfin les dents, on peut appeler ça des dents ! Ouais ça des pointes ! Ouais c'est des pointes ! Donc tu vois on a retourné le jeu là 20 hectares ! Pour te donner une idée, en fait pourquoi je mets pas de carbure aussi sur la pointe ! C'est que le carbure va être un peu plus gros ! Ouais ! Et en fait même en lui donnant un biseau on a travaillé plein de choses et en lui donnant un biseau ! Quand c'est sec, tu vois la dent elle est montée sur deux gros vérins ! Ouais ! C'est le système non-stop ! Ouais c'est ça ouais ! Et bah en fait la dent elle recule ! Ok ! Et en fait ça fait un gros sillon après ! Oui elle revient pas ! Elle revient pas sa place ! Et voilà ! Et en fait ça fait bulldozer ! Bon je te laisse ramener le tracteur, tu me le ramènes... C'est l'engard ? Devant ? Non tu vas le ramener derrière le casse ! Et bah ok ! Et puis moi je vais me débrouiller à faire mes photos ! Allez ! On va ramener le tracteur ! Pendant qu'Alexandre est resté à la fin pour faire quelques photos ! Hop ! Hop ! Donc là on a de la fèvrole dedans ! Je vais le ramener ! Oh ! Il a bien me faire confiance ! C'est un four à l'intérieur ! Allez avant ! On va rentrer ! Il va pas y avoir grand chose dans ma benne ! C'est bon ! Allez on est pas mal ! Et après on ira faire un petit tour de bateuse ! Il va me faire conduire un petit peu ! On va commencer le critical ! Donc en tout cas si vous kiffez les gars ! Mais n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ! Parce que franchement ! Alexandre il est super sympa ! Et c'est vraiment cool ! Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne ! Il a une chaîne YouTube ! Le lien sera en description ! Il est au télescopique ! Et moi je vais poser la benne du coup ! Il m'a dit sur le côté là-bas ! Donc on va la mettre par là-bas ! Hop ! Ok la motionnace va vider ! Nickel ! On va aller voir ça de l'extérieur ! On va aller voir là-haut ! On va aller voir ça ! Ouais ! Tu peux enlever le vent ? Ouais ! Avance ! On est d'accord que ça s'attelle avec des boules. Oui, mais bon. Exceptionnellement, je fais de l'attelle sans les boules, c'est juste pour le déplacer. Alors les mecs qui me disent, ouais, fais, mets une chaîne comme Jean-Loup. Et une chaîne ? Là, il a une chaîne au troisième point. Non, mais ça balance, ça. Ah, je préfère, moi. Et franchement, le système d'attelage, il est pas mal. C'est pratique pour déplacer les choses. Donc là, ce que j'expliquais, c'est qu'on va mettre deux axes sur la porte à l'arrière parce qu'on va vider avec la trappe pour pas que ça tire dessus. C'est faisant dingant ? Ouais, c'est pas l'inverse. C'est quand même pas compliqué. Pousse, encore. On va emmener la benne à la coop. Ouais. On reviendra là, tu prendras une benne, moi je prendrai une autre. Ouais. Ensuite, on ira procher. Bon, eh bien, il me laisse tout seul. Maintenant, il faut aller livrer le master à la coop. Du coup, on est parti. Livraison de févrole à la coopérative. Et après, on ira apporter les deux bennes dans le champ pour le rétical. Heureusement qu'il m'accompagne. Alors, c'est toi qui l'emmènes ? Ouais. C'est pas génial ça, j'ai même plus à bosser quoi. Ouais, c'est bien. Je fais le travail pour lui maintenant. Non, mais c'est cool. Allez-y, allez-y. Je fais des journées de formation. Allez. Chez Alex de Pro Deal Center. Formation grande culture. Oh, c'est cool. Ouais. Le monde, il est pas bruyant. S'il fout. Il est très très bien ce petit tracteur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à gauche ? J'ai rien à gauche. Rien à droite. Rien à droite. Calais ! En mai ! Ouais, c'est la première fois qu'il me fait ça dis non. C'est moise. Ah, il a dû se mettre en sécurité. On a dit, prend-le. Je te le laisse tout à l'heure. Maintenant, tu vois, faut l'éteindre quand ils sont en sécurité. Bah, tu vois, c'est la première fois qu'on fait ça. Bon, allez, on arrive. Bon, on arrive sur le conmoscule. Cinq quintaux. Cinq quintaux. On les fera pas. Bon. bon t'as compris qu'il fallait que tu recules allez c'est trop facile la grille tu vas au premier bâtiment là bas et tu la recule pour la baigner ok allez c'est parti il se débrouille bien le gamin vas-y je te dirai d'arrêter vas-y recul vas-y hop tu me benne ça vas-y benne encore un peu il y a rien à nettoyer c'est nickel pas mal mon petit stereo tiens je te passe ça tu vas comprendre comme là maintenant on fait du critical pour baigner dans une petite vis à grain si tu ne fais pas ça je vais tout baigner c'est pas que la barre d'action ça peut être bien en fait ah oui bon tu vas aller remettre ça sur la vous savez quoi je suis quand même vachement étonné pour un jeune qui fait du farming en fait il a un double jeu le gamin parce qu'il se débrouille très bien avec le matériel il faut dire qu'il a l'habitude avec avec son père donc famille de paysans on voit tout de suite la différence quoi donc il manoeuvre plutôt bien reculé d'ébène même si c'est pas une tourelle je débrouille plutôt bien malheureux 15 3 bon bah tu vois mon tracteur il est encore là bas tu vas me laisser au décompacteur pour que je puisse faire les frayers de tonne ouais sinon on va caisser la machine comme suivi tu vas voir il y a eu des gros frayers ouais ouais j'imagine donc je passe devant le décompacteur pour que je puisse faire les frayers de tonne ouais parce que sinon on va caisser la machine comme suivi tu vas voir il y a eu des gros frayers c'est devant toi et puis tu me suis et ma frère avec celui-là impeccable allez c'est parti alexandre est passé devant moi avec le décompacteur ici à son collègue avec le classe et la benne et moi je suis avec la benne avec le massé direction le champ allez c'est parti regardez moi cette équipe la batteuse là bas qui attend je sais pas si on la voit bien le classe la benne le massé avec le décompacteur et un deuxième massé avec la benne franchement mais dites moi en commentaire mais si ces vidéos vous plaisent n'hésitez pas à me le dire parce qu'on en fera parce que franchement moi j'aime bien faire des vidéos comme ça je trouve que c'est cool d'aller voir un petit peu quoi ce qui se passe dans les autres fermes et puis tu vois aider l'agriculteur c'est cool aussi tu vois voir quelqu'un autre bosser c'est bien mais quand vous voyez que c'est moi qui le fait et que je peux vous montrer comment ça se passe je trouve que c'est vachement mieux donc donc voilà Alex doit expliquer dans sa vidéo comment on fait et moi je vais mettre la benne dans le champ on va passer on va aller la mettre le long du champ voilà et bien nickel on ralentit on met le frein à main et on est un voilà allez on va les rejoindre franchement on dirait que c'est dur hein alors les gars je sais pas si vous voyez mais les passages c'est des passages énormes et on dirait que c'est dur comme de la pierre non mais je pense que le massé il doit galérer hein il m'a dit hein il m'a dit ça galère trop regardez ça c'est du caillou c'est du caillou le truc et le tracteur de prodille hein il a du mal hein c'est mon deuxième passage là ouais ouais ici c'est en fait toi tu vois elle descend là il y a un stag d'ici et après ça fait des bouts de vaches il est dans la place c'est bon tu vois je te demandais j'étais bien droit quand je travaillais ah ouais tu voyais là tu avais les roues de loin elles touchaient pas trop là tu sais les roues qui en avance tu vas voir là haut aussi on va faire un petit massage là haut ouais et puis après on prend la bécane ok mais ouais bah t'as aimé de bécane proprement dé ou t'as déjà manœuvré ? ah oui j'ai testé une serre j'avais conduite ouais c'est autre chose là c'est haut niveau là ouais on compte pas au niveau allez 25 dans le champ on sent rien c'est hyper plein et en plus faut que je la cabine suspendue avec Seb on a un peu de travail à faire le compresseur était mort faut qu'on travaille mais quand la cabine suspendue fonctionne parce qu'elle elle fonctionne pas c'est encore autre chose allez mon pépère on va essayer de repasser sur un deuxième passage mais euh bon là ça a l'air mieux déjà et les disques à l'arrière font bien leur travail ouais les disques ondulés ça casse bien la botte ouais les disques ondulés ça bon allez allez à moi à toi le vario le vario ok bon tu marches pas sur les andins tu roules pas sur les andins allez c'est parti allez c'est parti voilà t'as juste à pousser avec le pont suspendu on sent rien je te dis en plus on a pas la cabine suspendue là ça fait un sacré bloc derrière là 4,8 tonnes c'est bien mais je te voyais quand tu roulais sur le chemin comme ça t'as sauté en fait c'est vrai c'est le pont suspendu quoi on sent que la cabine euh ouais tout simple ouais c'est normal elle est posée sur les andins franchement c'est hyper stable le pont suspendu fait 80% de c'est clair attends j'ai pu c'est un peu ça bon bah allez on va aller conduire cette petite moissonneuse tout à l'heure et bah allez pour un coup avant ouais j'ai soif j'ai soif t'as vu mes p'tits trèfles oui ça fait 4 ans 3 ans que je les avais semés j'ai vu à les retourner et puis c'est maintenant qu'ils y poussent c'est vraiment n'importe quoi c'était vas-y toi parce que t'as aussi un fossé là ouais j'ai eu bah il braque hein c'est pas grave hein il est pas génial ce tracteur bah si t'avais dit qu'il y a une Novagri on voulait me l'acheter par 3 fois on m'a fait une proposition bah ouais mais j'y crois parce que pas question pas question c'est le terrain voilà trop petit j'ai pas les pieds assez long après tu peux appuyer tu peux appuyer sur un bouton aussi ah c'est vrai bon bah allez on va se boire une petite bière bien fraîche ouais et on se doit après pour pour la moisson bah surtout pour le bâtage bah oui 823.88 823.88 allez 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 on descend dans l'étage c'est pas le même poil bon t'es prêt ? ouais donc là on a mis le séparateur en route ouais donc machine non conventionnelle tu connais c'est un rotor quand même j'explique toujours les mêmes choses pour l'un qu'ils connaissent pas voilà allez on accélère c'est parti donc c'est hydrostatique ouais tu recules on surcule tu prends juste un petit coup en bas ouais terminé on va essayer de faire des andins droits des andins droits enfin s'il y a des andins parce qu'il y a la paille qu'il y a hop t'as vu j'ai mis mon petit coup ouais ouais ça te voit regarde la fumée ouais tu vois un coin vraiment humide et plus on monte ouais moi c'est bah moi c'était humide donc euh il s'est pas noyé hop là il capte allez c'est dans la boîte je te fais un aller-retour et puis après tu te débrouilles bah ok bon là on va vider on va vider ouais la trémie comme ça tu vas repartir ah oui c'est à mon tour après on va passer à ton tour il y en a bien un petit peu quand même non c'est pas plein encore mais là on va repartir sur quelque chose quand ça coule c'est satisfaisant ouais c'est toujours le plaisir mais les sacs là archi sec parti tu vas te débrouiller ou quoi ? attention c'est ça va pas être compliqué elle est très sensible très sensible t'as pas mal d'oublier t'as pas mal d'oublier c'est pas moi c'est pas moi je suis sympa je t'avais mis le poil en face attention en avant première Stervio au battage allez donc tu baisses comme ça déjà on va mettre la coupe en haut oui oui je veux la baisser avant voilà mais non et là tu peux donc sécurité c'est pas mal c'est pas mal il y a ça qui gêne c'est quoi qui gêne ? le montant c'est mieux de l'avoir la colonne bah dis donc Stervio t'as laissé une rigueuse là-bas ? allez alors attends ça c'est lui qui a attendu il parlait à moi hop là y'a pris je vais d'abord sortir un oh la la regarde là ça vire à droite ça vire à gauche ouais c'est pas il y a tellement de virages j'ai envie de commir c'est normal c'est la première fois ça ira mieux au prochain tour bon les amis on est au moins 100 actuellement il y a Alex qui est en train de filmer juste ici moi je suis en train de conduire sa batteuse on essaie de conduire droit c'est pas forcément hyper simple mais on y arrive c'est dans du critical bon les rendements sont pas forcément hyper bien mais bon les andins sont petits en tout cas donc euh donc voilà on va finir ça puis après ça sera bon en tout cas l'espère ça vous aura plu cette vidéo faut que je gère à les rabatteurs en même temps tu vas nous baigner ça à côté ? non mon vieux non ça va impeccable ça doit être plus joli là de ce côté là par contre à gauche oui bon bah les amis la fin de la journée arrive merci à toi de m'avoir fait tout ça parce que vous avez vu on a fait pas mal de choses dans la vidéo on a de la moisson, de la benne, du décompactage plein de tout quoi c'est ce qu'on fait dans une ferme non mais c'est cool non mais c'est cool puis t'as pris le temps donc c'est bien t'as pris le temps de montrer, de me laisser faire des choses donc c'est cool bah écoute euh... j'ai confiance bah heureusement bah tu t'es pas mal d'émerdé hein et pour la benne quand j'ai vidé la benne ouais mais tout même la mosbat tout ça c'était pas mal on voit qu'il y a un peu de métier quand même alors je sais pas si c'est sur le farming ou c'est la famille aucun rapport farming non on ré-farming ça non franchement c'était pas mal c'était sympa de te voir et puis de voir Zero aussi c'est pas vrai il a aidé parce qu'il a tenu la caméra merci à vous les gars n'hésitez pas à aller voir sa chaîne même celle de Zero ça fera plaisir allez vous abonner à sa chaîne voilà Alexandre Pro Deal Center le lien sera en description vous allez voir c'est écrit partout sur le tracteur sur lui donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo c'était Starvio, Zero et Alexandre à la prochaine Ciao les amis